Salut ! Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils sur un sujet qui me tient à cœur, comment bien s'habiller quand on n'a pas beaucoup d'argent. Ça me tient à cœur d'en parler, car lorsque l'on aime les vêtements et surtout les portées, ça peut coûter pas mal d'argent. Et c'est normal que ça coûte un peu. Premièrement, parce qu'on n'a pas qu'un seul, mais plusieurs vêtements pour habiller plusieurs parties du corps et pour répondre à de multiples situations. Météo particulière, lieu de travail, cérémonie formelle, sortie décontractée, effort physique, et j'en passe, sans oublier le fait d'en porter juste pour le plaisir. Deuxièmement, parce qu'il faut investir un minimum d'argent pour avoir, une jolie matière, une coupe correcte, des détails et finitions sympas, un vêtement solide qui dure, le logo bien apparent d'une marque de luxe. Je rigole. À l'heure où je tourne cette vidéo, je suis encore étudiant, j'ai peu de rentrées d'argent et un budget relativement faible pour les vêtements. Donc voici quelques conseils si, comme moi, vous aimez bien les vêtements, mais que vous avez un budget assez limité. 1. La fast fashion Vous pouvez déjà vous diriger vers des grandes enseignes de fast fashion. Je sais, ce n'est pas l'idéal, mais quand on n'a pas beaucoup de budget, on peut difficilement aller voir d'autres boutiques. Il est tout à fait possible de tomber sur de belles pièces en grandes enseignes, mais il faut examiner au cas par cas. Certaines pièces sont vraiment pas mal, même si elles ne sont pas irréprochables. Je pense à Gap, Monoprix ou ma préférée Uniqlo, qui constituent plus de la moitié de mon dressing. En général, c'est assez solide, les matières sont sympas et les coupes sont parfois même assez travaillées. Rien de vraiment exceptionnel, mais comme on dit, ça fait le taf. 2. Les réductions Vous pouvez aussi guetter les réductions. Je ne vous apprends rien, quasiment toutes les marques font des réductions sur leurs produits. Que ce soit à l'occasion des fêtes, pendant les soldes, pour du déstockage, à l'occasion de vente privée, ou même juste comme ça sur un coup de tête. Les réductions sont souvent nombreuses et valent la peine d'être attendues si vous ne voulez pas exploser votre budget. Patience donc. Patience, mais aussi vitesse, car ça part vite. Je me souviens, une fois, il y avait un article que j'avais attendu, il était super bien. 3. Fabriquer ses propres vêtements. C'est une blague. Enfin, à moitié, parce qu'en vrai, ça peut s'envisager. 3. La seconde main Enfin, vous pouvez acheter en seconde main. Par seconde main, je vous parle de vêtements d'occasion. Des vêtements qui ont été achetés, souvent portés, et qui sont revendus moins cher. Personnellement, c'est vraiment ce qui m'a permis d'acheter des pièces sympas avec des moyens limités. Que ce soit en friperie physique, friperie en ligne, brocante ou encore Emmaüs, il y a de quoi faire et on y trouve vraiment de tout. Pour les friperies physiques, on a souvent du vintage et du héritage, du militaire, du workwear, mais on peut aussi trouver du streetwear et même du sartorial. Pour les plateformes de particulier type Vinted ou Le Bon Coin par exemple, on trouve vraiment de tout en termes de style, vu que ça dépend de la personne qui vend. Par contre, on trouve aussi de tout en termes d'état du vêtement. Du neuf, du porté, de l'abîmé et parfois même du pas très propre. A vous donc de vous renseigner, de bien trier et d'avoir l'œil. Soyez vigilants. Allez, je vous propose maintenant deux tenues à petit prix. Une première tenue avec uniquement des pièces neuves achetées dans de grandes enseignes. Un t-shirt blanc Uniqlo à la texture granulée très sympa, 5€. Une chemise Pullenbeer en denime bleu clair avec des boutons pression, 15€. Un chino beige clair mango, un spécimen vraiment surprenant. Taille plutôt haute, des pinces, ceinture décalée et petites pattes de serrage inversées. Bon, celui-là, je l'ai acheté en seconde main, donc beaucoup moins que son prix d'origine. Mais je crois qu'en boutique, les pantalons coûtent environ 40€, donc faisons comme ci. Et pour finir ce look, des chaussures en toile adidas que je me trimballe depuis de nombreuses années. Acheté 30€, je crois. Et voilà une tenue très décontractée. Forcément, les jolies pièces un peu habillées étant compliquées à trouver en fast fashion. Coût total de la tenue, 90€. Une deuxième tenue avec maintenant uniquement des pièces achetées en seconde main sur Vinted. Une chemise blanche Boji Milano au tissage dit Pinpoint, 15€. Une veste grise April 77 ou April 77, en 100% laine à l'esprit rock avec de belles poches que j'aime bien, 25€. Un chino bleu sur mesure de chez Luxire, ou Luxire. Comme je l'ai acheté en seconde main, il n'est pas à ma mesure, mais il me convient à peu près, 15€. Au pied des Desert Boots Clarks couleur sable que j'ai acheté un peu cher pour de la seconde main. Prix d'achat, 40€. Et voilà, une tenue aux pièces à la fois habillées et décontractées, coûte de seconde main. Coût total de la tenue, 95€. Et voilà, deux petites tenues tranquilles pour moins de 100€. Après, sachez que même avec un super rapport qualité-prix, un très très bon vêtement coûte beaucoup d'argent. Je ne dis pas cher, car je considère comme cher quelque chose qui coûte beaucoup d'argent pour une qualité qui laisse à désirer. Et non, je ne citerai pas de nom. C'est très difficile, voire impossible, de dépenser peu pour un produit d'exception. Même en seconde main, ce n'est pas donné. Aussi, avoir peu d'argent demande de bien savoir le gérer. Réfléchissez avant d'acheter. Surtout pour des pièces assez onéreuses comme le manteau, les souliers ou encore le costume. Pas de prise de tête, mais il faut bien réfléchir pour ne pas avoir de regrets plus tard. Par exemple, vous pouvez vous demander En ai-je vraiment besoin ? Est-ce un vêtement qui manque à mon vestiaire ? Est-ce que j'ai déjà les basiques ? Pourrais-je l'associer facilement avec mes autres pièces ? A quelle fréquence pourrais-je le porter ? A quelles occasions ? Fait-il doublon avec une autre pièce de ma garde-robe ? Est-il bien à ma taille ? Combien va-t-il me coûter avec les retouches ? Y a-t-il pareil moins cher ? Ou même mieux moins cher ? Quelques questions qui peuvent vous aider et peut-être vous ramener à la raison si vous vous apprêtiez à faire une folie. Ce serait dommage d'être bien habillé mais de crever la dalle à la fin du mois. Organisez vos dépenses, économisez et surtout, restez discipliné avec vos économies. Personnellement, j'alloue un budget de 50€ pour ma passion des vêtements. Pourquoi 50€ ? Parce que j'estime que c'est plus ou moins la dépense que je peux me permettre sans que ça impacte trop mon confort de vie. Si vous trouvez que c'est peu et raisonnable, merci de me rassurer. Et si vous trouvez que c'est scandaleux et excessif, désolé. Si malencontreusement je dépassais mon budget pour le mois, je devrais compenser en dépensant moins le mois suivant. Et si je venais à dépasser encore, je vendrais des vêtements pour y équilibrer mon budget. Sinon, c'est le budget que j'alloue actuellement, il sera sûrement revu à l'avenir. Et à la baisse. Et voilà, je vous ai donné tous mes conseils sur comment acheter des vêtements pour pas cher. Bien sûr, avoir peu de moyens n'empêche pas de bien s'habiller. Ça pose juste des limites dans l'acquisition de pièces onéreuses. Être bien habillé n'est pas qu'une affaire d'argent, heureusement. C'est un style à trouver, une éducation à avoir, des choix de matière, de coupe, des associations de couleurs, de pièces. Et c'est tant mieux pour nous, les petits budgets. Et puis les beaux vêtements, ça ne coûte pas tant que ça. Parfois, je pense aux passionnés de voitures de sport haut de gamme ou de montres de grand luxe qui, pour beaucoup, n'auront jamais la chance d'avoir l'objet de leur passion. Alors vous qui aimez les beaux vêtements mais qui ne roulez pas forcément sur l'or, estimez-vous heureux. Et voilà, c'était quelques conseils que j'avais à vous donner sur ce sujet qui me tenait à cœur. Si ça vous intéresse, je pourrais faire d'autres vidéos où je rentre plus en détail dans mes habitudes d'achat. Je pourrais vous faire des recommandations de marque ou à vous présenter des pépites que j'ai pu choper. Si ça vous intéresse. En attendant, n'hésitez pas à me dire comment vous vous débrouillez ou si vous avez d'autres astuces. Ça m'intéresserait de savoir et d'en discuter. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si elle vous a plu et à la partager si vous pensez qu'elle peut aider du monde. Allez, bonnes économies ! Sous-titrage ST' 501